Je me rappelle à un moment donné dans ma salle de bain, j'avais quatre serviettes, c'était les quatre acteurs que je m'envoyais hors plateau. On part pas à égalité. Moi je vais découvrir la nudité, le corps et l'autre, et lui il l'a déjà vu. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'AnnecDate. Aujourd'hui on se retrouve pour un sujet que vous avez beaucoup demandé, le date et le rapport au porno. Donc bienvenue dans AnnecDate, le podcast qui vous donne rendez-vous pour en devenir de meilleurs. Et pour ça, je reçois, du coup je t'appelle comment ? Lisa ? Émilie. Émilie ? Ouais. Ok, bien Émilie, enchantée. Je vais te laisser te présenter. Je fais juste un petit rappel, on rend hommage à un podcast qui s'appelle Kif Taras, de Rocaia Diallo et Grassley, dans lequel elle se présente toujours sociétalement. Donc moi, je demande aux invités de le faire et je le fais par rapport à ce qui a compté pour nous dans le date. Donc sur ça, moi je suis un homme cis-blanc hétérosexuel qui vient d'une classe populaire. Parce que toutes ces choses-là se sont manifestées quand j'ai rencontré des femmes. Et bien, sur ce, je te laisse te présenter. Je suis une femme cisgenre, hétérosexuelle et mère de famille. Combien d'enfants ? Une, mais la deuxième arrive. La deuxième est là, si on peut. Donc je m'appelle aussi Lisa Delciera. J'ai été actrice de films pour adultes de 2004 à 2013. Et maintenant, je suis productrice et réalisatrice de films pour adultes, toujours. Il y a une partie de ta carrière que tu as préférée entre réalisatrice ou actrice ? Deux métiers différents. Non, je n'aurais pas pu réaliser à mes 20 ans ou mes 25 ans. Encore moins produire, parce que ça demande quand même de gérer beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je ne m'imagine pas du tout à nouveau sur les tournages à poil. Impossible. Donc non, tout est à sa place. Ok, tout arrive dans l'ordre qu'il faut. C'est ça. Mais c'est cool. Nous, on va se pencher sur le rapport à la vie amoureuse quand on a été actrice et qu'on évolue dans ce milieu. Comment on se construit une vie sentimentale et une vie de date ? Ça m'amène à la première question. Est-ce que le sujet t'évoque une anecdote en particulier ? Est-ce que tu te souviens d'au début, tes premiers dates alors que tu es actrice ? En fait, j'ai commencé, j'étais mariée. Ok. Du coup, je n'ai pas d'hate. Ok. Quand je suis revenue sur le marché, entre guillemets, à l'époque, j'étais à Bordeaux et je sortais beaucoup. Donc, c'était plus des mecs de soirée. Ok. Des mecs qu'on ramasse à la pachanga, au bistrot, tout ça. Je viens de Bordeaux, donc je situe très bien les endroits qu'on fait parler. Mon seigneur, donc c'était cool. Et maintenant, au BASE, c'est la famille de mon meilleur ami, donc je leur passe un bonjour. Mais quand j'ai vraiment cherché à date, j'ai testé une application. Et en fait, grave erreur, parce que j'avais déjà beaucoup de profils. Ah, ok. Tu penses que les gens savaient ? Les gens utilisaient ma photo, déjà beaucoup de nanas utilisaient mes photos. Ah ouais ? Du coup, on ne prenait pas au sérieux, quoi. Donc, je ne pouvais pas date. Ah, mais il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si tu vois qui c'est, l'artiste Dicis. C'est un rappeur. Bien sûr que si, attends. Non, mais je ne sais pas, on écoute tous... Dicis, bien sûr que si. Et il disait justement, il a dit, mais moi je suis grillé, même si je me mets sur Tinder, on ne me croit pas. C'est mort. Bah ouais. J'aimerais revenir sur ça. Tu as dit, quand tu es arrivée là-dedans, tu étais mariée. Du coup, tu étais mariée avec quelqu'un de l'industrie ou quelqu'un qui a accepté le métier ? Pas du tout de l'industrie. On s'est connus super jeunes à 15 ans, 15 ans et demi. Tout naturellement, on est passés devant le maire à 18 ans. Voilà, parce que c'était cool. J'ai commencé parce qu'il m'a laissé une totale liberté. On s'était dit que ce n'est pas parce qu'on se mariait jeunes qu'on s'empêcherait de grandir. Et il fallait qu'on puisse devenir des adultes indépendamment l'un de l'autre pour que ce mariage fonctionne. Sinon, on allait juste rester deux gamins toute notre life ensemble dans notre appart. C'était un peu nul. Et donc, ouais, je suis allée sur mon premier tournage sans vraiment lui en parler, en fait. Puis en fait, il s'en fichait un peu, quoi. Ok, parce que j'allais... Forcément, j'adopte le point de vue peut-être un peu lambda et bête qu'on peut entendre tous les jours. Mais on est là pour poser des questions. Dans cette société qui est quand même très patriarcale et misogyne, tu vois, je présume qu'il peut y avoir certains garçons qui vont se dire « Mais jamais je laisse ma meuf faire ça, etc. » Et du coup, toi, tu n'as pas été confrontée à ça. Non, pas du tout à ce moment-là. Mais parce qu'on était un couple pas libre du tout. J'allais te le demander. Non, non, non. Mais on n'avait pas... Enfin, le sexe, ce n'était pas au cœur de notre relation, quoi. Clairement, c'était la teuf, la vie à deux, s'installer. On avait hâte d'être adulte, on avait hâte d'être majeure, de faire notre truc, trouver un taf, gagner notre vie. On ne s'est pas posé la question d'un point de vue l'exclusivité, l'orgasme, le machin. Ouh là là, on était loin de tout ça. Ok, vous avanciez et on improvisait. Et justement, est-ce que tu avances, tu deviens actrice, tu avances dans cette industrie-là et ça devient ta vie à part entière ? Du coup, comment on dissocie les journées de travail, pour être très clair, et sa vie sentimentale et sa vie personnelle, en fait ? Est-ce que, comme ton compagnon l'a totalement accepté, vous n'en parlez jamais à la maison ? Parce que moi, tu vois, quand je rentre, je raconte ma journée de travail. Ça se passe comme ça aussi ? Alors oui, je ne veux pas parler que de lui, mais des gens que j'ai pu fréquenter tout au long de ma carrière. C'est dissocié dans le sens où il y a une notion de désir à la maison qui n'est pas forcément sur un tournage. On peut désirer un acteur, mais c'est très technique. On est content parce que c'est lui, parce qu'il est cool, parce qu'il est gentil, parce qu'il est propre, parce qu'il fait des belles scènes, qu'il n'est pas lourd, qu'il n'a pas besoin d'aide pour obtenir une érection. Ce n'est pas du tout les mêmes considérations qu'à la maison, le mec qu'on aime, qu'on a choisi, avec qui on va s'endormir dans les bras. Ça n'a rien à voir. Après, débriefer la journée, dans une certaine mesure, mais je pense qu'il faut quand même faire preuve de pudeur et de respect. Je ne suis jamais rentrée en disant « C'était incroyable, on n'a fait que de l'anal. D'ailleurs, je ne pourrais pas m'asseoir ce soir. » Non, ça n'arrive pas. Par contre, effectivement, un conjoint amoureux et attentionné va demander « Comment s'est passée ta journée ? » « Ah, c'était bien. On a fait une belle scène. C'était un beau décor. Tiens, regarde les photos de mon make-up ou une photo de la lingerie que je portais ou des choses comme ça, mais pas forcément. En tout cas, moi, dans mon cas, parce qu'encore une fois, c'est très personnel. Ce que va vivre une actrice ou un acteur n'est pas ce que vivra un autre. Moi, dans mon cas, il n'a jamais été question de débriefer les pratiques. Genre, c'était nul. J'ai dû le sucer pendant cinq heures. Il n'éjaculait pas. Ça, non. Et est-ce qu'il y a des dynamiques qui s'installent où forcément, tu fréquentes de plus en plus de gens du métier ou au contraire, tu te l'interdis parce que le métier, c'est le métier et tu ne dates pas à l'intérieur du cercle professionnel ou tu as eu des relations avec des gens qui faisaient des métiers, mais rien à voir ? C'est une question de personne. Donc, j'ai pu me rapprocher d'acteur à des moments comme j'ai pu avoir des gens rien à voir. C'est vraiment une question de personne. Je n'ai jamais envisagé une vie de couple avec un acteur. Pourquoi ? Exilose. Parce que je ne suis pas du tout partageuse. Ok, d'accord. Non, non, moi, je suis ultra exclusive, donc c'est mort. Mais Baronne, il faut que ton compagnon, lui, soit prêt à accepter que toi... Mais moi, je n'ai pas la sensation de partager parce que c'est mon travail. Ce n'est pas très juste. Oui, mais l'acteur, c'est son travail aussi. C'est le matriarcat selon Émilie. Il faut bien de la revanche. Et puis, j'étais à un âge où j'avais besoin d'être rassurée énormément dans ma vie intime, comme toute jeune femme. On a besoin de s'assurer que le partenaire, c'est le sien et qu'on s'aime et que c'est très fort. Peut-être que si j'avais fait ce métier un peu plus tardif, j'aurais été moins exigeante sur l'exclusivité, la jalousie, tout ça. Quand on est un peu mieux dans ses baskets, je pense qu'on s'inquiète moins. Et donc, les acteurs, j'ai pu en voir. Aujourd'hui, tu t'inquiètes moins, pardon ? Oui, clairement, oui. Moi, je lui ai fait deux mômes, donc il n'est pas prêt de partir. Il est obligé de rester là maintenant. Tic, tic ! Aux États-Unis, j'étais un peu seule. Donc oui, j'ai fréquenté pas mal d'acteurs. Mais parce que mon métier faisait que je ne voyais pas d'autres gens. Tu es partie travailler aux États-Unis ? Oui, je suis partie travailler à Los Angeles. Et dans une ville comme Los Angeles, quand on n'a pas encore le permis et qu'on ne fait que travailler, en fait, nos seules connaissances, c'est le milieu professionnel. Donc, il m'arrivait d'aller au resto avec un acteur. Je me rappelle, à un moment donné, dans ma salle de bain, j'avais quatre serviettes. C'était les quatre acteurs que je m'envoyais hors plateau. Mais je n'aimais pas trop être seule. Et c'était cool. C'était une période où on ne réfléchissait pas trop. Et en plus, c'est ce qu'il y a de plus « safe » quand on travaille beaucoup parce qu'ils sont testés aussi. Donc, c'est quand même plus simple que d'essayer de dragouiller quelqu'un. Ça t'installe une zone de confort sur laquelle tu peux t'appuyer. C'est ça. Il peut comprendre que j'ai bossé, que je bosse le lendemain. C'est plutôt cool. Mais après, en France et en Europe, de manière générale, je n'ai pas particulièrement fréquenté d'acteurs. J'ai eu un DJ en trois ans. J'ai eu un mec du cinéma pendant cinq ans. Et du coup, là, justement, c'est ça qui va m'intéresser quand tu croises des personnes qui ont un autre métier, n'évoluent pas dans cette sphère-là. Est-ce que quand ils te rencontrent, ils savent déjà qui tu es ? Souvent. OK. Et là, du coup, comment ça se joue ? Comment toi, ça ne te gêne pas déjà ? Ça gêne dans le sens où on ne part pas à égalité. Moi, je vais découvrir la nudité, le corps et l'autre. Et lui, il l'a déjà vu. Donc, on ne part pas à égalité, clairement. Mais il n'y a pas un... Ne serait-ce qu'au-delà de cet aspect physique, tu n'as pas déjà eu la sensation de comme la personne te connaît via les films, il va projeter une image de toi et croire qu'il te connaît ? Bien sûr que si. Et ça, ça se joue. Ça met un temps... De manière générale, je vais plus facilement zapper la personne. En fait, pas du tout ouvert d'esprit. C'est déjà fait une idée bien précise de qui je suis, de ce que je suis censée être et de ce que je suis censée représenter et de ce qu'il y a à attendre de moi au quotidien. Du coup, non merci. Mais quand la personne peut vraiment me plaire ou que j'ai le sentiment qu'on peut partager des choses un peu plus vraies et tout, je m'accroche un petit peu et en fait, on part sur une relation où immédiatement, je suis un peu sur la défensive. Je suis en train d'essayer de me faire une place légitime, de montrer que je suis valable. Du coup, c'est aussi pour ça que c'est très compliqué d'avoir des relations qui fonctionnent parce que quelque part, on passe notre temps à s'excuser d'être qui on est pour avoir une relation qui du coup part d'un mauvais pied. Il y a un biais énorme alors qu'avec d'autres mecs, ça n'arrive pas du tout parce qu'ils ne font jamais ressentir cette différence. Ils ne font jamais ressentir qu'une forme de supériorité aussi ou alors c'est peut-être moi qui d'instinct me mettait en position inférieure parce que j'ai ce boulet-là, il est énorme. Alors du coup, je suis un peu en dessous de toi et je vais passer tout le temps de notre relation juste à me battre avec toi C'est intéressant ce que tu dis parce que d'une part, je présume si tu fais ce métier, c'est que tu en es fier, etc. Mais à la fois, il y a la fierté mais quand ça rentre dans des sphères personnelles, tu le ressens quand même comme un boulet comme tu viens de dire. Bien sûr, bien sûr. Il y a une forme de honte et de culpabilité mais parce qu'aussi dans le sens on impose à l'autre d'assumer ça. Quand on a un jeune homme et qu'on fréquente une femme, même si on l'aime très fort, le regard des autres quand on se construit en tant que jeune homme entre 20 et 30 ans, c'est hyper destructeur. Et même si on sait qu'on l'aime, qu'on est super content de la retrouver à la maison, qu'elle n'est pas ce qu'elle montre dans les films, qu'on partage des choses super. C'est les potes et tout. Les potes, les parents, le patron, les collègues, c'est hyper difficile. Et pour un mec un peu jeune qui est en train de devenir un homme, évoluer dans cette ambiance-là, ça peut être cataclysmique en fait. Et au final, la relation, il est rare qu'elle y résiste. Tu t'es confronté du coup à des choses violentes. Parfois, tu étais très attaché à la personne et la relation a volé en éclats à cause de l'entourage, des parents qui n'acceptaient pas, des beaux-parents qui n'acceptaient pas, des amis et que la personne l'a cédé sous cette pression ? Non, 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 non. En fait, les gens qui n'acceptaient pas mon travail à l'époque où j'étais actrice n'avaient pas la place dans ma vie du tout. Un compagnon qui finalement se dit « Ah, finalement, je suis en train de tomber hyper amoureux de toi. Nous deux, ça va dans une bonne direction. J'aimerais que tu arrêtes pour nous donner une chance ou quoi. Mais en fait, qui es-tu ? Je vais vivre de quoi ? Tu me proposes quoi ? Quel va être mon avenir professionnel ? Moi, je ne suis pas prête. Moi, j'ai choisi ça. Ça me plaît. Quand j'ai été prête, j'ai arrêté. Quand j'ai été prête, j'ai changé de vie. Mais en fait... Mais ce que tu dis, en plus, c'est valable pour là, en plus, pour toute considération, pour toute femme, peu importe son métier. C'est-à-dire qu'on est souvent dans des logiques où les hommes veulent parfois dire à la femme « Non, mais maintenant, c'est bon, tu peux rester à la maison, t'occuper des enfants ou de la vie de famille. » Sauf que la personne arrive, demain, si l'histoire n'est pas éternelle, tu lui demandes de t'abandonner. Pourquoi, en fait ? Et c'est ces logiques de patriarcat qui sont vraiment sacrément... Finalement, j'ai arrêté pour le seul qui ne me l'a absolument pas demandé. Ah, mais tu vois. Parce que c'était ton choix. C'est ça. Il y a un truc... Est-ce que tu connais le livre « Les cinq langages amoureux » ? Pas du tout. C'est un livre qui dit qu'en fait, on a tous cinq langages amoureux différents. Il y a des personnes qui ont le langage amoureux qui passe par le corps, c'est-à-dire l'affection et comment il prouve l'amour à l'autre en lui donnant de l'affection physique, des câlins, etc. Et il y en a d'autres, ça va être plus par la parole, de le verbaliser clairement. Et en fait, où je veux en venir, c'est que moi, je sais que comme mon rapport au corps, il est compliqué et notamment à la tendresse, chez moi, il est quasi nul. Mon langage amoureux va passer surtout par le fait de verbaliser et de dire quelque chose à quelqu'un. Et du coup, je me demandais, tu as choisi aussi ce métier du coup parce que tu avais une facilité à gérer ton corps, à le gérer avec les autres, etc. Et que ça vient compenser le fait que pour exprimer des sentiments, c'est autre chose. Du coup, aujourd'hui, est-ce que ton langage amoureux, il passe par le corps et le fait de verbaliser ou tu arrives à gérer les deux ou il y en a un qui te manque ? Alors, par où commencer ? Je n'ai pas fait ce métier parce que j'étais à l'aise avec mon corps. C'est grâce à ce métier que je suis devenue à l'aise avec mon corps. Clairement, que je me suis aimée beaucoup et que j'ai déplacé ma pudeur vers mes sentiments, vers mes objectifs, vers des choses qui n'appartiennent qu'à moi, mes pensées, mes croyances, mais pas le corps. Finalement, chacun met sa pudeur où il veut. Moi, ce n'était pas sur mon physique, mais c'est aussi grâce aux X que je me suis pas mal libérée là-dessus. Tu as dit que j'ai mis la pudeur sur mes sentiments. Là, aujourd'hui, tu sais exprimer avec des mots tes sentiments à ton partenaire ? Bien sûr. Bien sûr. La pudeur des sentiments, ce n'est pas l'incapacité de les exprimer. Parce qu'en plus, quand on parle de sentiments, ce n'est pas que le fameux « je t'aime », c'est un ensemble de sentiments. J'ai de la pudeur dans le fait de dire que tel objectif professionnel me fait flipper ou que peut-être, j'en sais rien, je suis complètement accablée par une situation, embourbée dans des problèmes. Voilà. Je garde beaucoup de choses pour moi. Ma pudeur, elle est plus là. Ça ne me gêne pas quand j'aime quelqu'un, quand j'ai un trop plein d'amour et d'affection de dire que j'aime. Au contraire, et même d'être affectueuse et de prendre dans les bras et tout ça. Donc, je suis un peu des deux. OK. C'était surtout sur ça que je voulais revenir pour aussi essayer de casser les clichés où il y a beaucoup de clichés qui pensent qu'une femme ou un homme qui travaille dans l'industrie des films pour adultes va régir sa vie que par forcément le sexe. C'est faux. Tu vois ? Au contraire, on se punit. Enfin, on se punit. Encore une fois, ça touche à l'intime et au corps. Donc, il n'y a pas un acteur et une actrice qui aura le même parcours, le même discours, le même vécu. Moi, en l'occurrence, pendant très, très longtemps, je me suis interdit beaucoup de choses dans la vie privée d'un point de vue sexuel et intime parce que je refusais d'être une actrice à la maison. D'accord. Et plus le partenaire ou la partenaire avait une attente un peu cinématographique de la relation, plus j'allais le décevoir. Est-ce que parfois, cette attente, elle est toujours consciente ou elle est parfois inconsciente ? Ou tu as déjà dû faire des rappels à l'ordre ? Je n'ai pas analysé la personne en face à chaque fois, mais c'est vrai qu'il y a une manière de se dire tiens, je fréquente une actrice ou je m'envoie en l'air avec une actrice parce qu'il n'y a pas que la relation. Il y a aussi les sex-friends, les amants, les gens de passage. Et il y a une facilité à aller vers des choses pornographiques avec les filles comme moi, entre guillemets, qui m'a toujours déconcertée. Comme si j'étais toujours prête, comme si c'était easy, mets ton pied derrière la tête, vas-y, que je te gifle, que je te parle mal. Mais alors, en fait, je t'explique. Tu évoques un truc central qui est que les logiques de consentement sont pour tout le monde. Exactement. Et du coup, oui, tu as dû faire des rappels à l'ordre sur ça. Bien sûr. Et puis, j'ai mis un point d'honneur pendant de très nombreuses années à ne faire aucune de ces pratiques chez moi. D'accord. Jamais. Je me suis punie beaucoup parce que je ne voulais pas de qui pro quo. Tu n'es pas en couple avec l'actrice qui se produit dans les films. Tu es en couple avec Émilie. Là, je viens de te faire à manger. J'ai lavé tes chaussettes. On va faire un câlin. un câlin classique, quoi. Et au final, j'ai découvert sur le tard quelle était ma sexualité personnelle et propre. Qui est deux choses différentes. Il a fallu que je me l'autorise et que je fasse confiance à un partenaire qui me permette de me dire en fait, c'est peut-être juste moi qui suis comme ça et il n'est pas en train d'aller vers mon personnage. Il me propose juste des choses un peu différentes. Ok. Ça me fait penser peut-être que ça va aider les gens à capter ça si un jour ils sont dans le cadre de rencontrer une actrice ou un acteur. J'ai une amie à moi qui est cuisinière et elle dit toujours je déteste cuisiner à la maison, tu vois. Et elle ne supporterait pas que par réflexe le gars attend tout de suite ah mais t'as préparé quoi ? Non, ça ne marche pas comme ça. C'est que tu demandes est-ce qu'on se prépare un truc ? Est-ce que tu veux de l'aide ? Etc. Ok, c'est super intéressant et ça me fait une transition toute trouvée sur la suite à savoir est-ce que sur les attentes donc il y a les attentes de l'autre où forcément il va peut-être en avoir même d'inconscientes plus élevées, etc. Mais est-ce que toi du fait de pratiquer ce métier-là et que c'est ta vie t'as des standings qui sont élevés en matière sexuelle du coup dans ta vie personnelle ? Absolument pas. Je pense que quand on est actrice la première chose qu'on attend d'une relation c'est d'être connue en tant que femme en tant que personne et pas simplement comme un personnage et il n'y a pas de standing sexuel il n'y a que deux personnes qui s'accordent un moment d'intimité consentie et ce qui fait qu'une relation sexuelle va être satisfaisante c'est pas ni la taille ni le physique ni tout ça en fait c'est ce qu'on décide de partager donc non absolument pas et je pense qu'une actrice est encore plus au fait de ça puisque de manière générale on attend quand même autre chose d'une relation intime qu'une simple performance la performance on l'a tous les jours au travail Ok super intéressant ça te permet de aussi avoir un rôle sans tomber dans ça tous les jours mais d'être plus patiente pour ton partenaire et de l'amener de l'éduquer sur certaines choses parce que tu sais que t'as plus le temps et pour toi c'est moins important finalement le sexe dans une relation Je pense pas non c'est parce que c'est pas dans mon caractère de d'éduquer de prendre le temps d'expliquer de machin je suis pas je suis pas ce genre de femme Ok du coup il faut quand même que ça marche assez vite entre guillemets c'est une alchimie en fait en fait si ça fonctionne pas je pense que comme toutes les femmes on rencontre quelqu'un on se voit une fois deux fois trois fois on passe un peu à l'acte c'est un peu cool de manière générale la première fois la femme se dit il y a un petit potentiel c'est jamais incroyable le premier soir faut pas rêver on se connait pas on se dit bon bah là potentiellement ça peut devenir assez cool mais c'est pas non plus j'ai pas prendre un an pour t'expliquer certaines choses concrètes mon gars en tout cas moi je suis pas comme ça mais il y a des femmes qui ont fait ce pari et qui aujourd'hui ont des amants merveilleux elles ont 15 ans de mariage elles ont rencontré un mec un peu bof bof et elles en ont fait super je suis d'accord avec toi c'est pas aux femmes de prendre toute ce pression là sur les épaules parce qu'on leur demande déjà on a suffisamment de pression voilà mais ça amène vers un point où là du coup moi je vais un peu rompre c'est à dire que en effet je trouve la plupart des hommes pas assez renseignés tu vois sur le corps de la femme et souvent pas à l'écoute et moi il y a un truc que je blâme sur ça c'est parce que leur éducation sexuelle pour la plupart et je le vois dans mon entourage etc c'est faite via les films porno qui pour moi entretiennent certains clichés quand ton seul prisme d'éducation c'est ça quand tu regardes le film on t'apprend pas forcément à être à l'écoute etc ah bah c'est pas le boulot du film voilà mais il est peut-être là le problème justement je t'ai vu partager il y a un peu sur les réseaux un discours où Mila Jamil disait que apprendre de sexe avec du porno c'est comme si vous apprenez à conduire avec Fast and Furious et c'est ce truc là moi je sais que je le ressens grave dans ma sexualité j'ai pas du tout consommé de porno j'y ai pas eu accès et aujourd'hui ça ne me touche pas du tout tu vois je n'en consomme pas avec les années quand je suis devenu adulte j'ai senti la différence j'ai senti la différence avec les femmes en parlant avec elles etc et toi malgré que t'aies travaillé dedans t'es au fait que ça entretient certains clichés le porno alors oui je suis au fait que ça entretient un certain cliché je suis surtout au fait que c'est destructeur si c'est mal consommé ok c'est pas le boulot du X de faire l'éducation sexuelle de qui que ce soit c'est pas destiné à quelqu'un qui n'est pas mûr et mature sexuellement il faut avoir la grille de lecture pour savoir que c'est du cinéma qui est censé alimenter un fantasme pour déclencher une excitation du moment seul en couple à plusieurs on s'en fout chez quelqu'un de majeur et vacciné est en mesure de comprendre ce qu'il est en train de regarder parce qu'il ne suffit pas d'avoir 18 ans pour dire j'ai 18 ans je vais tout comprendre c'est faux à 18 ans on est au balbutiement de sa vie sexuelle de sa vie d'adulte de manière générale moi j'ai encore eu des orgasmes incroyables à 37 ans alors que je pensais avoir tout vu ça n'est jamais fini du coup effectivement se construire via le X c'est terrible parce que c'est complètement galvaudé on ne peut pas se référer à des gens dont c'est le métier qui sont des acrobates qui font ce qu'on leur demande ils ne sont pas en train de s'amuser l'un avec l'autre et de partager un moment privilégié pas du tout il y a 5 personnes devant eux qui leur disent comment se mettre et pourquoi se mettre comme ça et où est la lumière la caméra le machin le bidule on est dans une performance on est dans du cinéma et le fait est que apprendre qui on est et ce qu'on veut être sexuellement via des images qui ne nous sont pas destinées quand on est un enfant parce que j'estime qu'à 15-16 ans on est encore un enfant c'est grave parce que tout ce qu'il y a autour on a beau des fois faire du porno éthique éthique et déontologique on fait du porno éthique donc tout le monde a bien signé le papier qui dit que c'est consenti qu'on a validé tel truc tel machin tel bidule sauf que dans le cerveau du jeune qui regarde tout ça il s'en fout déjà parce que lui il ne va pas consommer ce porno là lui il va aller vers un truc gratuit où on ne lui demande pas sa pièce d'identité il ne va pas aller vers un truc payant où il y a une petite histoire cérébrale qui va justifier le passage à l'acte et le travailler un petit peu dans sa tête et pas seulement dans son slip il ne va pas là-dessus parce qu'il n'y a pas accès il n'est pas majeur et comme en plus à l'école on lui a appris uniquement la reproduction donc papa dans maman le 14ème jour du mois les hormones les règles et basta on ne lui a pas appris le consentement on ne lui a pas appris le genre on ne lui a pas appris la relation à l'autre tout ça c'est l'éducation sexuelle en France c'est quoi ? c'est la reproduction on apprendrait celle des chiens que c'était pareil pour nos enfants en fait il est peut-être là de tout ce que tu me dis finalement moi je comprends surtout que le souci il est peut-être plus dans l'encadrement qu'il y a de la vie sexuelle des jeunes que peut-être parce qu'au final ce qu'il y a dans le porno c'est des clichés certes mais pas que déjà et ce qui est un cliché pour l'un ne sera pas pour l'autre mais c'est surtout que c'est des clichés qui sont destinés à être consommés de manière raisonnable donc toi en fait tu préfères pour le moment pour situer aux gens en gros on va dire l'envoi du porno tout ça c'est encadré c'est bien fait les gens sont très au fait c'est plus la réception qu'il faudra encadrer et dire aux jeunes en fait c'est augmenté en fait il faut faire la différence entre l'industrie du porno qui produit des contenus fait par des professionnels diffusé sur des plateformes payantes où il faut être majeur et où il y a une espèce d'éthique du contenu et du fantasme qui est mise en place pour éviter les choses qui pourraient heurter la sensibilité même des plus adultes et il y a ceux qui font pas de porno qui font de la diffusion alors eux ils récupèrent tout et n'importe quoi il faut que ce soit le plus trash possible pour attirer le plus de monde possible leur boulot c'est pas de faire de la pornographie c'est de faire du flux c'est de faire des visiteurs et pour s'assurer d'un maximum de visiteurs ben ils vont vers les mineurs puisqu'ils ont pas accès à l'autre et plus c'est trash plus ça va loin plus c'est plus c'est c'est l'enfer ben plus ils gagnent d'argent parce que plus il y a de monde qui vient donc c'est pas le même boulot on peut pas incriminer le porno à ce moment là non je comprends très bien mais c'est très clair je trouve que c'était une justification à faire et comme je t'ai dit moi mon regard extérieur vis-à-vis de ça je pense de toute manière c'est pour ça qu'on fait ce podcast aussi que avant il y a des points sur lesquels je reste je reste où on pourrait discuter des heures tu vois de ce qu'il y a à déconstruire pas à déconstruire selon moi etc mais je pense que quand bien même tu vas taper sur le porno et que tu en fais des choses très éthiques ou quoi comme je t'ai dit comme tu l'as dit si tu déconstruis pas surtout en fait la manière qu'on a de le recevoir ça n'avancera pas donc je pense qu'il faut d'abord qu'on apprenne à éduquer des hommes des hommes qui savent respecter les femmes des hommes qui savent que ça c'est un boulot que les logis de consentement ça s'arrête pas etc et plus on avancera vers ça plus ça permettra que tout le monde puisqu'on consomme du porno s'ils le souhaitent ou pas et sur les bonnes plateformes parce que ça avait l'air d'être un point très important bien sûr c'est important du coup ça m'amène vers le dernier point là tu vas être maman oui déjà félicitations encore merci comment tu envisages l'éducation de tes enfants vis-à-vis de ça justement tu vas très tôt leur expliquer c'est ta vie privée t'as pas à leur parler de ton boulot comme n'importe quel parent parlerait pas de son boulot ça va se passer comment ? je pense que famille dans laquelle il y a du mensonge et des secrets c'est jamais très bon c'est quand même une vilaine gangrène des secrets surtout que moi s'il y a bien une chose que je prétends ne absolument pas tolérer c'est bien le mensonge donc c'est pas moi qui vais me lancer là-dedans c'est difficile de présumer de l'avenir je sais pas je sais pas j'ai envie de dire ouais avant leur 12 ans on sera au clair mais en fait j'en sais rien est-ce que je vais les sentir prêtes est-ce qu'un événement X ou Y va nous pousser à avoir cette conversation est-ce que cette conversation n'aura juste pas lieu elles vont le savoir par l'école par machin par bidule elles vont décider qu'elles n'ont pas envie de nous en parler qu'elles s'en foutent que ça change rien qu'on reste les parents je ne sais pas en fait j'en sais rien tout ce que je souhaite c'est de du fait que je suis plus qu'informée sur les problèmes de relation à l'autre et de respect de l'autre et tout ça j'espère en faire des petits humains tolérants des petits humains ouverts ouverts à la différence qui quand on leur dit bah tiens un truc il a fait ça se dire bah est-ce que c'est mal est-ce que c'est interdit non bon bah du coup c'est pas si grave on a le droit de pas être d'accord on a le droit de pas faire pareil mais on a pas le droit de dire ce qui est bien ou pas bien en fait j'aimerais bien après est-ce que je vais y arriver je ne sais pas parce que je ne vais pas être seule à élever mes enfants il y a l'école il y a leur père il y a les beaux-parents il y a mes parents il y a toute la société dans laquelle elles vont évoluer donc à moins de les mettre dans une bulle à la maison de complètement les couper du monde et de les formater pour être je ne vais pas être la seule à travailler là-dessus avec elles je suis tout à fait d'accord c'était d'autant plus ça pourquoi je te posais cette question à savoir que on sait que l'éducation par atteinte elle est très importante c'est un socle mais mais tu vois de la société il y aura toujours des cons qui ne comprennent pas tu vois des cons qui veulent insulter vis-à-vis de ça et ça et je me demandais c'était d'autant plus important de savoir est-ce que avant ça tu leur mettras un bouclier particulier j'espère j'espère qu'elles seront assez solides j'espère qu'elles seront assez tolérantes j'espère que c'est le meilleur des boucliers bien sûr ça va les blesser si quelqu'un fait une remarque si quelqu'un leur fait payer si quelqu'un leur fait remarquer à elles elles n'ont rien demandé c'est des enfants des enfants des futures jeunes filles des futures jeunes femmes à leur tour elles seront mamans un jour et je trouve ça complètement inadmissible de faire porter le parcours des parents sur leur progéniture et au final je serai un ministre évadé fiscale qui a envoyé des dick pics non désirés à des parlementaires on toperait la main de mes enfants genre hé ton daron il était thug moi j'ai rien fait de mal mais on est d'accord et c'est pour ça qu'on en revient à ce même point où c'est toujours plus difficile à porter sur les femmes que sur les hommes et qu'effectivement on a des ministres mis en examen qui s'en sortent tandis qu'on va taper dans la société sur les femmes qui font ça légalement et c'est leur travail petite dernière séquence pour finir ça j'ai des questions un peu rigolotes que mes auditeurs et auditrices m'ont recommandées la première c'est est-ce que t'as déjà eu un coup de foot sur un tournage et est-ce qu'à l'inverse quand on a ce coup de foot là sur un tournage on se dit ah lui je rêverais de le voir habillé j'ai eu un coup de foot sur un tournage c'était un technicien et on est resté 5 ans ensemble presque 6 ans belle histoire donc ouais je rêvais vraiment de le voir à poil oui sur le coup deuxième question qu'on m'a beaucoup demandé est-ce que t'as des tips les meilleurs tips à donner faites-vous confiance les gars et les filles faites-vous confiance moi si je suis pas du métier je rajouterais parler parce que ça me semble évident oui mais quand on se fait confiance quand on croit en soi quand on se sent bien dans ses baskets et ben on se détend vachement on aborde les choses plus facilement et on devient tous des danseurs étoiles du cul et c'est génial c'est vrai ben écoute moi j'ai fait le tour est-ce que t'as un mot de la fin tu as rajouté une actualité à rappeler peut-être et ben j'anime aussi mon podcast Piment donc sur l'application Magellan et sur toutes les plateformes possibles et inimaginables c'est très cool ça parle de sexe mais pas que donc je pense que ça peut être bien aussi à écouter quand on se pose des questions mes invités sont chouettes et puis j'ai un film qui sort sur Canal Plus oh qui est trop cool là début octobre qui s'appelle Profession acteur-actrice où justement on va vous montrer un petit peu l'envers du décor du porno comment ça se passe et je pense que ça peut être intéressant pour tout le monde il y a une version pour les moins de 16 bien sûr ok et ben on invite tout le monde à aller voir ça je te remercie d'avoir été là d'avoir répondu d'avoir eu cette discussion avec moi nous je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode très bientôt n'hésitez pas à nous dire un commentaire si vous avez d'autres questions si vous avez d'autres remarques à faire sur votre consommation personnelle de porno ou pas et pourquoi vous n'en consommez pas dans le même cas que moi et sinon on se donne très bientôt rendez-vous pour un nouvel épisode d'AnecDate le podcast qui vous donne rendez-vous pour en devenir le meilleur ciao ciao